... ... La réaction d'élus ultramarains, pour la plupart d'entre eux, vont découvrir pour la première fois le Maroni, direction la commune d'Apatou, à 2h de pirogue. C'est une région inconnue pour ces élus qui découvrent une spécificité particulière. Aujourd'hui, avec le Suriname, il faut traverser le fleuve. La disparité, la diversité de nos territoires font qu'il faut être sur place, Il faut venir vivre sur place, il faut visiter sur place pour bien défendre et pour bien comprendre la spécificité du territoire et de la Guyane. Aujourd'hui, on est venu à Patou, donc dans l'ouest guyanais, c'est encore plus loin, et on découvre ces problèmes de communication. Là, on est venu par le fleuve, c'est un peu inhabituel pour nous. Et je pense que l'ensemble des congressistes avec moi, on prend conscience des problèmes. On rencontre souvent les mêmes problèmes chez nous, mais on prend conscience de la réalité du terrain guyanais. Après l'accueil protocolaire et traditionnel, la délégation se dirige vers le bourg. Le temps d'un arrêt devant le Fahaka Tiki, lieu de prière des anciens. Le capitaine du village apporte sa bénédiction aux invités. Puis c'est le moment de se rendre dans la salle de réunion de la commune. Le thème principal du débat du jour, l'eau. L'entreprise Suez, partenaire de l'association des communes et collectivités d'Outre-mer, expose les enjeux autour de la thématique. Une problématique explorée par la commune d'Apatou. Aujourd'hui, on parle de l'eau potable. Et justement, on a eu un certain nombre de fonds pour équiper les compous nord, c'est-à-dire les villages nord d'Apatou, en eau potable. Donc du coup, ça peut évidemment nous permettre de témoigner, en gros, comment on a fait, quels sont les processus qu'on a suivis pour réussir à cette opération. À mi-chemin de la semaine écoulée, les congressistes sont ravis des échanges réalisés autour des ateliers et des débats sur les problématiques spécifiques à la région. Un bilan très positif puisque nous avons travaillé lundi à Cayenne et nous avons pu sortir une motion. Mardi, nous avons enclenché un premier atelier que nous ne faisions pas auparavant. Il n'existe que depuis deux ans. C'est l'atelier culturel puisque la culture est le phare aussi des Outre-mer dans le cadre touristique. Et il était important pour nous dans le développement économique d'en parler. De cette semaine d'échanges et de réflexions naîtront d'émotions et des résolutions qui porteront la voie de l'Outre-mer en direction des instances nationales et des différents partenaires.